Arrêtez tout ce que vous faites Bienvenue dans le Magic Break Bonjour à toutes et à tous Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette 5ème édition du Magic Break Pour fêter également les 1 an de la chaîne Reborn Champagne J'en ai pas On est parti Pour le point info de ce mois-ci, j'ai juste beaucoup trop de choses à vous dire On va aller à l'essentiel, au plus court, au plus rapide C'est parti Premier point, parlons de la boutique Après plusieurs mois, plusieurs semaines Nous sommes enfin en mesure de vous annoncer son ouverture Encore une ou deux semaines, il faut attendre Il y a un petit délai Sur cette boutique, vous trouverez pour le moment des vidéos téléchargeables Au format MP4 Pas encore de produits physiques comme le SmartDeck Ça viendra Parmi les premiers produits proposés sur la boutique On trouvera la MDL La Markobis Double Lift La levée double de Markobi Une levée double originale pratique avec de multiples applications et variations Bref, un DVD de plus de 40 minutes qui vous expliquera pas à pas comment réaliser cette levée double Vous aurez aussi la notion psychologique qu'a voulu apporter Markobi à cette technique Bref, je vous la conseille fortement dès sa sortie D'autre part, un trailer sortira très prochainement Deuxième produit qui n'en est pas vraiment un En fait, ça sera plutôt un cadeau lorsque vous acheterez un premier produit Donc si par exemple vous achetez la MDL Vous recevrez ce produit Mais alors, quel est ce cadeau ? Je vais te le dire Ce cadeau, c'est la fausse coupe Knekes de JS Ça signifie petit garçon en alsacien Voilà, ce n'est absolument pas intéressant Ne me demandez pas comment en arriver à choisir ce nom là Voilà, donc ça c'est ce que vous recevez en cadeau Une fausse coupe assez pratique, assez originale Bon, bah aussi pareil Achetez un produit Et vous avez une Knekes C'est cool hein ? Pour continuer dans cette lancée Je vous propose tout de suite de regarder la rubrique top de JS Qui s'intéresse aujourd'hui A la carte déchirée reconstituée C'est parti Et bien bonjour à tous Et donc bienvenue dans cette rubrique top Nous allons parler d'une thématique que j'aime Plus que particulièrement C'est la thématique des cartes déchirées reconstituées Avec trois grands auteurs Donc c'est parti Première carte déchirée reconstituée C'est Flashlight de Nicholas Lawrence Alors c'est une carte déchirée Mais seulement le coin Vous savez quand on plie le coin Qu'on le déchire Ensuite il se reconstitue Donc c'est une version gimmickée De carte reconstituée Mais qui est extrêmement pure Si vous voulez elle est extrêmement rapide C'est une carte reconstituée visuelle en fait Donc vous tenez le coin sur votre paquet Vous avez la carte déchirée Que vous tenez de l'autre main Voir même dans la main de votre spectateur Et vous faites hop Et le coin vole Et va se recoller directement à la carte Que vous tenez dans l'autre main Donc c'est super joli Très visuel Et la carte est donnée à l'examen Elle peut être signée Enfin c'est vraiment une excellente version Donc je vous la recommande fortement Si vous voulez une carte déchirée à pas cher Un gimmick Dont vous allez vous servir régulièrement Celle là est vraiment idéale Alors deuxième version C'est Counterfeit de Waynushan Alors c'est une variante De la carte déchirée en 4 coins Qu'avait fait Guy Olingworth A la télévision il me semble Et du coup celle-ci Donc on plie la carte en 4 On déchire les coins 4 à 4 On les tient au bout de doigt Et ensuite on les recolle un par un Et ensuite pareil La carte est donnée à l'examen Alors cette version là Je l'aime beaucoup Parce qu'elle est super simple à faire aussi Extrêmement pure Il n'y a presque rien à cacher Pas gimmické En revanche la carte peut pas être signée Mais en soit c'est pas tant que ça un problème Parce que l'effet est déjà tellement fort en lui-même Que la signature a pas d'importance Pour cette version là De la carte déchirée en 4 Et donc vous reconstituez Vous par bout Et vous terminez avec une petite touche Que j'apprécie particulièrement Qui est de brûler un peu les coins Qui fait quand vous redonnez la carte Après à l'examen Elle est brûlée par endroits Ça lui donne une petite esthétique en plus Que simplement avoir reconstitué les 4 coins Donc voilà une autre version Elle est pareil Qui est simple Et que je vous recommande fortement Et enfin Troisième version Celle de mon chouchou Danida Ortiz Alors cette fois-ci C'est une version Avec carte signée Et vous la déchirez Comme vous voulez Alors là Il en a plusieurs versions Il a une variante à la boîte Que j'aime beaucoup Mais je vous donne celle Qui pour moi est la plus forte Des 4 Donc vous faites signer la carte A votre spectateur Une belle et grosse signature Il déchire donc la carte Il vous remonte bien Que c'est la bonne En montrant la face et le dos Il pose ensuite Les 4 coins sur la table Et il fait un matrix Avec les 4 coins Donc déjà Ça fait un premier effet Qui est vraiment chouette Et ensuite Il met les 4 coins Au centre de la table Il passe juste sa main au-dessus Et dans l'action De les prendre Et de les retourner La carte se reconstitue Et il peut tout regarder Et tout est clean Donc une version Qui est vraiment Extrêmement pure Extrêmement belle Visuelle Mais néanmoins magique Et vraiment C'est Beauté Et c'est super simple De faire C'est comme pour tout Il faudra peu d'entraînement Mais c'est vraiment D'une simplicité quasi enfantine Et vous pouvez le faire En impromptu Donc c'est vraiment Pour moi la version Ultime Si vous aimez Les cartes déchirées reconstituées Et vous pouvez la trouver Soit dans Reloaded Ou Utopia Je ne me rappelle plus Lequel des deux Ou sinon Il me semble qu'il est disponible Sur son site Donc Groupocaps Et bien j'espère donc Que ces 3 versions Vous auront plu Et puis je redonne la main A lui Pour la suite du Magic Break Ciao Voilà J'espère que cette rubrique Vous a plu Bien sûr Il existe d'autres versions De cartes déchirées Et reconstituées Dites nous laquelle Vous préférez On continue On passe maintenant A la rubrique Zap Des petites vidéos Instagram A droite à gauche Qu'on a récoltées Que vous nous avez Aussi envoyées Voilà C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Après ce petit moment de divertissement Je vous propose de regarder la rubrique Conseils et astuces d'Eliott Bon là j'ai pas envie de vous dire quelque chose Non je vous... Regardez C'est tout Juste regardez Bonsoir Alors je n'étais pas présent au dernier Magic Break Pour cause Inconnue Maintenant je serai présent pour celui-ci Étant donné que vous me voyez à travers votre écran digital Juste ici devant vous Et je vais vous présenter quelque chose Une astuce en fait Une astuce pour Être sûr de ne jamais avoir de blanc Lors d'une prestation En fait une astuce mémotechnique Qui va vous permettre de toujours Être sûr d'avoir un tour sous la main Même quand vous aurez enchaîné Après une demi-heure de tour peut-être Imaginons Vous savez plus quoi faire Et bien grâce à cette astuce Vous aurez toujours un tour sous la main A tout de suite pour les explications Alors nous voilà pour l'astuce Vous allez avoir besoin de vous munir d'un jeu de cartes D'un stylo Et de quoi écrire En fait vous allez prendre votre jeu de cartes Et sortir toutes les cartes d'une famille Si possible votre famille préférée Moi je vais prendre tous les carreaux en l'occurrence C'est pas ma famille préférée Mais je vous dirais pas ma famille préférée Parce qu'on va pas rentrer dans les détails de ma vie privée etc Ça me concerne que moi Et pas vous Alors vous prenez votre famille préférée Donc les 13 cartes Vous allez les mettre dans l'ordre Donc As, 2, 3 Une fois que vous avez vos 13 cartes dans l'ordre Ce que vous allez faire C'est que vous allez associer chacune de ces cartes Un tour que vous connaissez Que vous savez faire techniquement Mais que vous n'y pensez pas toujours Pas vos tours qui sont dans votre répertoire habituel, tous les tours que vous avez vus par-ci par-là, que vous maîtrisez, mais que vous ne faites pas souvent. Alors vous les notez tous ici, enfin le plus possible que vous vous en rappelez. Et ce que vous allez faire, prenez vraiment un moment pour avoir le plus de noms possible. Vous allez les classer dans l'ordre que vous voulez, donc les plus forts pour vous, ceux qui vous paraissent les meilleurs. Et vous allez maintenant les associer à des cartes à jouer. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir un tour. Imaginons, que ce soit un Akan, vous mettez le nom spécifique, plus Akan, et vous associez à l'as de carreau. Il n'y aurait même pas forcément besoin de préciser carreau, étant donné que ce sera votre famille, et que si vous choisissez qu'une seule famille, ce sera juste l'as. Pendant un jour ou deux, vous allez apprendre ça par cœur. Ça ne prend pas très longtemps, surtout si vous visualisez réellement la carte, et vous pensez à ce tour. Au bout de, en général, une trentaine de minutes, vous l'aurez retenu. Mais ce ne sera pas forcément dans votre mémoire à long terme, alors il faudra le refaire quelques fois, durant les jours suivants, pour être sûr d'avoir exactement en tête ces 13 tours. Maintenant, que vous avez 13 tours, de nouveau, si je puis dire, dans votre répertoire, dès que vous aurez un blanc, le jeu sera mélangé, vous aurez fait n'importe quel tour, vous aurez un blanc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder votre jeu, et le premier carreau que vous voyez, il va vous faire penser à un tour. Donc là, je sais que le 6 de carreau, par exemple, c'est un tour de carte à la poche. Etant donné que c'est la première carte que j'ai vue, je vais faire une carte à la poche. J'ai fini ma carte à la poche, je ne sais plus quoi faire comme tour, je regarde mon jeu, premier carreau que je vois, roi de carreau. Je sais que c'est un tour de transposition. Eh bien, je fais le tour de transposition. Et ainsi de suite. C'est juste pour être sûr d'avoir toujours un tour en tête. Et donc ça, vous pouvez le faire avec les 13 cartes de votre famille préférée. Et si vous voulez vraiment avoir une grosse sécurité, vous pouvez le faire avec toutes les cartes du jeu. Puisque toutes les cartes sont disponibles, ce n'est pas si facile à apprendre, parce que la carte, on arrive réellement à se visualiser quel tour c'est. Il faut juste écrire sur une feuille, réellement le faire, quelques fois se le répéter, essayez de visualiser ça en regardant la carte, visualisez le tour, et vous l'aurez dans votre mémoire pour un bon moment. Surtout si vous le répétez, ça restera pour toujours. Et vous ne sécherez plus pendant une prestation. Surtout quand il y a des gosses qui restent pendant longtemps, c'est super chiant. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire votre table de rappel de tour de magie. On passe tout de suite à la rubrique FAQ du Go, qui s'intéresse aujourd'hui au Magic Stream. D'Illusionniste, c'est parti. Alors ce mois-ci, dans la rubrique FAQ, je n'ai pas voulu répondre à plusieurs questions, mais à une seule question qui a attiré mon attention, une question sur le Magic Stream d'Illusionniste. Pour replacer les choses dans leur contexte, le Magic Stream, c'est quoi ? En avril 2017, Illusionniste a lancé cette plateforme Magic Stream. Cette plateforme, c'est un Netflix pour la magie. C'est comme ça qu'Illusionniste l'a présenté, c'est-à-dire que vous allez avoir accès en streaming à des vidéos d'explications autour de magie, des discussions avec des magiciens, enfin bref. Plein de contenu autour de la magie accessible en streaming, contre un abonnement de 12,99€. Enfin, 12,99$. Une question vient à l'esprit. Si l'expression Netflix and chill est devenue courante, pourrait-on dire Magic Stream and chill ? Alors la réponse est non. Premièrement, l'expression Magic Stream and chill est bien trop longue à prononcer. Deuxièmement, si on prend le sens un peu coquin du mot chill, il n'y a rien de sexy à voir des gens manipuler des cartes. Enfin bon, chacun ses fantasmes. Mais si on prend le sens plus commun du mot chill, n'espérez pas vous détendre, il va falloir travailler tous ses tours. Au niveau des cartes, vous en avez pour tous les goûts. Que ce soit pour les débutants ou pour les plus avancés, vous trouverez forcément ne serait-ce qu'une petite chose à prendre. Il est important de préciser que tous les produits parmi lesquels vous aurez le choix viendront du catalogue illusionniste. Donc de tous les tours qui auront été produits par illusionniste auparavant. Si on fait une petite moyenne, vous n'aurez qu'à regarder environ 2 vidéos par mois pour que votre abonnement de 13€ soit rentable. Si on considère qu'un tour est environ égal à 9€. Bien sûr, il y en a qui coûtent plus, il y en a qui coûtent moins. C'est une moyenne. J'aimerais tout de même porter une mention spéciale au contenu spécialement produit pour le Magic Stream. Ces vidéos vont bien plus loin que de simples explications et on y trouvera des discussions avec des magiciens, des explications sur la psychologie vers le spectateur, enfin bref. Plein de trucs annexes qui seront forcément utiles et qui changent un peu des sentiers battus. Enfin, quelqu'un qui essaye vraiment d'explorer autre chose qu'une simple explication, qui essaye d'explorer aussi la mise en scène, comment gérer le spectateur, enfin bref. Tous ces critères sont pris en compte. C'est un contenu produit spécialement pour le Magic Stream. À l'heure actuelle, il n'y a environ qu'une grosse dizaine de vidéos. Autre point à noter, le site est très bien construit et puis très intuitif. C'est très simple de s'y retrouver dans ce site. Si vous cherchez un truc précis, vous trouvez forcément très simplement parmi les catégories. Cette belle construction du site, elle va aussi vous montrer un truc. Vous allez être très vite assez bridé. Quitter la catégorie des cartes et vous allez être très vite à court de contenu. Il suffit de cliquer sur la catégorie pièces pour se rendre compte qu'il y a vraiment très peu de contenu là-dessus. Autre point important, à part un petit dehors-quise qui traîne par là, le style de vidéo et le style de magie présenté sur le Magic Stream sera très américain. Si vous n'aimez donc pas du tout ce style de magie assez particulier, je vous conseille donc de passer votre chemin. Autre point qui paraît dommage quand même, c'est qu'à part le contenu produit par le Magic Stream, tout le catalogue illusionniste qui est proposé dessus, il paraît assez vieillissant. On a l'impression parfois de regarder des invendus, des vieux invendus qu'on ressort ici pour leur donner une seconde vie. Et c'est dommage. Alors pour finir, j'aimerais juste citer un dernier petit point d'hommage. C'est dommage que d'une, il n'existe pas d'application mobile, ça aurait pu être pratique. Et puis c'est dommage aussi qu'on ne puisse pas enregistrer des contenus pour les regarder hors connexion. Si vous prenez l'avion par exemple, impossible de regarder une vidéo et apprendre un tour de magie pendant le vol. Pour conclure, j'espère principalement que le catalogue va s'étoffer avec les années, qu'on va voir plus de contenus, divers, variés, assez poussés. Je ne souhaite que ça. Il y a un risque avec ce type de plateforme, c'est que certaines personnes vont vouloir toujours en regarder plus sans prendre le temps d'approfondir ce qu'elles ont déjà appris. Je finirai donc en citant une phrase de Michael Schuttinger. C'est bien de connaître plein de tours, mais je pense que c'est mieux de n'en connaître qu'un seul et de le faire avec ses tripes. C'est là-dessus que je vais conclure. Allez, on n'attend plus. On passe à la suite du Magic Break. Voilà, c'est déjà la fin du Magic Break. Petit, petit, petit détail, reste là, reste. Ne quitte pas, ne quitte pas, c'est important. Le 3 janvier se déroulera la jam organisée Paris Born à Paris dans un petit bar qu'on a privatisé, tu vois. On se met bien. Remplis le formulaire d'inscription qui se trouvera à nouveau dans la description. Pour plus d'informations, je te conseille d'aller voir la vidéo qu'a fait Yann sur cette jam. Il y aura toutes les informations à l'intérieur. Voilà, quant à nous, on se retrouve le mois prochain. A ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501